Mes chères sœurs, Excellences, Premières Dames africaines, Professeur Frank Stengeber Averkamp, Chairman of Executive Board of Merck, Dr Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation. Dans ce contexte mondial de riposte à la propagation de la COVID-19, je voudrais transmettre mes remerciements aux héros du quotidien en première ligne de cette pandémie qui accomplissent leur travail critique et souvent stressant depuis quelques mois. Merci à la Fondation Merck pour avoir permis cette précieuse réunion et je souhaite que le Dieu Tout-Puissant puisse nous offrir l'occasion de nous rencontrer physiquement dans un avenir très proche. Je voudrais profiter de cette occasion pour apprécier grandement les programmes précieux que nous avons menés avec la Fondation Merck en tant qu'ambassadrice de Merck Plus qu'une mère. Excellences, Premières Dames d'Africaine, Je suis très heureuse du ferme engagement de la Fondation Merck pour faire progresser le secteur de la santé de mon pays et celui de l'Afrique tout entière. Par conséquent, permettez-moi de partager avec vous les résultats de notre partenariat depuis 2016. Nous avons officiellement lancé notre partenariat à long terme avec la Fondation Merck, avec le soutien de ma Fondation et de nos ministères de la santé en 2018 pour renforcer la capacité des soins du cancer, du diabète et de la fertilité et définir des interventions pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité pour les cinq prochaines années. Son Excellence, Le Président de la République, Chef de l'État et moi étions très heureux d'accueillir en République centrafricaine en novembre 2018 nos chers amis, le Dr. Racha, le Chief Executive Officer de Merck Foundation et le Professeur Frank, Chairman de Merck Foundation qui ont eu l'occasion d'apprécier la mise en œuvre de l'initiative Merck plus qu'une mère à travers le projet Empowering Berna où nous avions créé des petits commerces pour les femmes infertiles et nous les avions formées à gérer leur propre commerce pour qu'elles puissent avoir un revenu, de devenir indépendantes. La première étape a concerné 54 femmes victimes de stigmatisation et de discrimination et la seconde, 59 femmes qui ont bénéficié d'un appui de la Fondation Merck et mènent différentes activités génératrices de revenus dont les principales sont l'élevage de porcs et de caprins, la vente de produits manufacturés et agricoles, la couture. Ces femmes se sont transformées et ont eu confiance en elles malgré la modestie des appuis. Merci à la Fondation Merck de nous avoir aidés à atteindre cet objectif. Au nom de la République centrafricaine, nous sommes très fiers et heureux de nous associer à la Fondation Merck et de travailler en étroite collaboration avec eux pour nous soutenir dans la réalisation des objectifs de développement social de la République centrafricaine et du reste de l'Afrique. Dans le cadre du programme avec le ministère de la Santé, un médecin a obtenu son diplôme pour être le premier oncologue gynécologue en République centrafricaine qui sera d'une grande aide afin d'apporter de meilleurs soins de santé aux femmes. Pour le cours de master sur le diabète, un candidat sur quatre a totalement terminé sa fondation, sa formation. Par contre, le médecin retenu pour la formation sur l'infertilité n'a pas réussi à faire le déplacement en Inde. Nous sommes disposés à envoyer d'autres candidatures dès que Merck reprendra ce programme. En collaboration avec le ministère de la Santé et de la population, nous avons également transmis une liste de 41 médecins avec leurs coordonnées téléphoniques pour le cours de master sur le diabète. À ce jour, la Fondation a transmis à Merck les CV de 20 médecins sur les 41. Les autres CV seront transmis dès que les médecins nous les aurons envoyés. En collaboration avec la Fondation Merck, nous nous engageons pleinement à travailler pour introduire des idées innovantes qui impliqueront différents secteurs afin de créer un changement de culture dans le but de briser la stigmatisation de l'infertilité et d'avoir un grand impact en peu de temps. Ces autres initiatives concernent la formation des médias sur la santé. Nous prévoyons faire la première formation des médias sur la santé de la reproduction en République centrafricaine après le confinement dû au coronavirus. Cette formation sera faite au profit des journalistes, aux normes internationales et à l'éthique des médias pour le reportage des questions sensibles comme l'infertilité en Afrique. Cela permettra aux journalistes de comprendre les problèmes d'infertilité dans les communautés africaines et d'apprendre les meilleures pratiques médiatiques dans le but de briser la stigmatisation. Nous annoncerons également l'appel à candidature pour le prix de reconnaissance des médias Merck plus qu'une mère. Nous travaillons également en étroite collaboration sur le programme Éduquer au Andara pour inspirer nos filles et sensibiliser les communautés sur l'importance de leur éducation. Grâce à ce programme, nous prévoyons de parrainer 20 filles performantes afin de leur permettre de terminer leurs études. Les démarches sont en cours pour l'identification de ces filles, mais la suspension des cours à cause de la COVID-19 est à l'origine de ce retard. Nous avons contribué à la finalisation du livre d'histoire inspirant pour les enfants « Faites le bon choix ». Un nom local, Bambé, a été proposé pour l'acteur principal et nous attendons le feedback de la fondation Merck. C'est une histoire très intéressante pour mon pays. Pour notre réponse à la COVID-19, nous avons annoncé l'appel à candidature pour le prix de reconnaissance des médias « Restez à la maison » en RCA. Le thème du prix est « Sensibiliser sur la façon de rester en sécurité et de rester en bonne santé physique et mentale pendant le confinement dû au coronavirus ». Nous attendons toujours les résultats de ce concours. Nous avons également appuyé le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19 par la promotion des mesures barrières à travers la sensibilisation avec différents canaux de communication, la distribution des kits de nettoyage des mains, la fourniture d'eau potable, des caches-nés et des thermomètres infrarouges, dont de la première dame de Chine. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier la première dame du Congo pour son plaidoyer auprès de notre sœur première dame de la Chine relative à ce don. Mes chères sœurs, Excellences Premières Dames africaines, je suis fière de travailler avec vos Excellences Premières Dames à travers notre plateforme de l'initiative des Premières Dames de la Fondation Mer pour aider nos femmes et nos jeunes, nos communautés et nos jeunes médecins à devenir les futurs experts en santé. Et j'ai hâte de vous rencontrer en personne en Zambie l'année prochaine, si Dieu le veut. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada